Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr, aujourd'hui épisode numéro 3 de la série The Mac For You On va parler tout simplement des navigateurs internet et des agrégateurs RSS Les navigateurs internet sur Mac, puisqu'on va commencer par ça avant d'arriver sur les agrégateurs RSS Les navigateurs sur Mac sont au nombre de 3, du moins les 3 plus gros On a Safari qui est préinstallé sur tous les Mac, c'est l'internet explorer d'Apple On a Firefox qui arrive derrière en termes de part de marché On a Google Chrome et arrive derrière Opera Safari donc préinstallé, basé sur WebKit comme Google Chrome On va donc mettre les deux dans le même panier WebKit, au même titre que Firefox, c'est un logiciel libre C'est à dire que vous êtes libre de prendre ce logiciel, de rentrer dans le code source De modifier ce code, de le redistribuer une fois modifié, de le partager avec vos amis De faire clairement ce que vous voulez dessus Le logiciel est libre, vous en disposez Safari et Chrome sont basés sur ce logiciel libre Mais ne le sont pas eux-mêmes La preuve c'est tout simplement qu'il y a un joli copyright sur Google Chrome Copyright Google et sur Safari, copyright Apple Firefox, lui, c'est le logiciel libre par excellence C'est lui qui a ma préférence Et la préférence de pas mal d'autres lecteurs d'après les statistiques qu'on me fournit Tout simplement parce qu'il est basé sur une communauté d'utilisateurs Qui, s'il y a un problème, font remonter rapidement le bug Le corrigent éventuellement eux-mêmes et l'envoient à la fondation Mozilla Qui ensuite va l'implémenter dans les versions futures de Firefox C'est quelque chose de très réactif Et c'est ce que j'aime quand j'utilise un logiciel C'est que quand j'y vois un bug, quand je l'ai signalé Il soit corrigé assez rapidement Le mieux est encore que je vous montre les petites fonctionnalités Entre Firefox et Safari et éventuellement Chrome Sur le MacBook Pro Et ensuite on passera à NetNewsWire On est donc ici sur Safari Vous le voyez ici en haut de l'écran Hop, Safari, pas d'erreur Safari qui est donc, comme je vous disais, l'Internet Explorer d'Apple On va faire des petites différences Très simplement, je vais faire commande L Sur mon clavier, j'arrive donc ici Vous le voyez dans la barre des menus ici Si je veux accéder à la barre de recherche Ici de Google Je n'ai pas de raccourci clavier Je suis obligé de faire un commande L Puis tabulation Pour passer ici à gauche Et ensuite rentrer ma recherche Locan au hasard Et là je tombe sur Google Qui me propose Locan, Actualtech, machin, etc. Je clique dessus Le moteur de rendu, le chargement des pages Est assez rapide Je passe maintenant sur Firefox Firefox ici Je fais donc commande L J'accède à ma barre d'URL Je fais commande K Et j'accède directement à la barre de recherche Clairement, avec tous mes raccourcis clavier Je suis à même d'arriver où je veux sur Firefox De faire un commande T pour un nouvel anglais Commande K Pour arriver ici Ça fait partie des toutes petites fonctionnalités Mais qui sont très intéressantes Vous cliquez sur la barre d'URL Vous voulez par exemple sélectionner la barre d'URL Avec Firefox, vous cliquez dessus Ça sélectionne automatiquement ça Et vous faites ensuite un copier Vous n'avez plus qu'à transmettre ceci à la personne A qui vous voulez le passer Ici, vous cliquez là Et ça vous met le curseur Sur Safari donc Et ça vous met le curseur après Alors que vous êtes donc obligé de cliquer De faire un commande A Puis commande C Pour ensuite partager le contenu Truc tout bête Vous voulez aller sur YouTube Vous allez donc dans Firefox On fait un nouvel anglais Vous avez créé un champ de recherche précédemment Je vais vous montrer comment on fait Je n'ai plus qu'à taper YouTube Locan Hop Et ça m'affiche directement Ma page de recherche Avec le résultat Locan Pour ce faire, c'est très simple Vous avez dans YouTube ici en haut Un champ de recherche Vous venez faire un clic droit dessus Ici, vous faites Ajouter un mot clé pour cette recherche Ici, vous avez donc Le nom du mot clé Le nom de la recherche Pardon Vous mettez un mot clé YT Vous faites enregistrer Et à chaque fois que vous taperez Dans votre barre d'URL YT Ça vous remet automatiquement La recherche Il ne vous reste plus qu'à mettre Ce que vous voulez Je ne sais pas au hasard Nikon D300S Clac Et vous avez directement Votre page de recherche Sur le Nikon D300S En termes de productivité Vous gagnez énormément Safari Sur Gantys.fr Julien nous avait montré Comment faire Honnêtement C'était tellement le bordel Que je n'ai pas accroché dessus Mais il existe la même bidouille Alors effectivement Il faut aller sur YouTube Là Ensuite Il faut donc taper une recherche Dans YouTube Si je me souviens bien On met Locan Et ensuite Vous prenez ceci Il faut copier ça Et mettre comme variable Locan Enfin je ne sais plus trop quoi Réellement c'est un bordel ça Non Donc clairement Avec mon petit Firefox Moi je suis à même De faire une recherche Sur Wikipédia WK Locan Hop Je suis à même Je suis à même De faire une recherche Si je le désire Sur Dailymotion DM Locan Je suis à même Je suis à même De faire une recherche Alors que sur Safari Pour avoir une extension Qui ne plante pas Déjà c'est la Croix et la Bagnère Pour avoir une extension Tout court Amusez vous de bonheur Donc ici par exemple On va aller sur Sur ma galerie Flickart On va hop Bienvenue Flickart Donc là je vais ici Sur vous Un petit plugin très sympa Qui s'appelle Cooliris Qui vient se loger ici en haut A droite Je clique dessus Et il m'ouvre tout simplement Salut Il m'ouvre tout simplement Un mur 3D Avec toutes mes images Et donc je n'ai plus qu'à naviguer Au sein de mes images Grâce à ce superbe mur 3D Qui est du plus bel effet Vous le constaterez Et je peux m'amuser Avec mon trackpad Reculer Avancer Etc C'est un plugin Qui existe Je crois Sous Safari Enfin bon Un des rares Sous Safari Apple on dira Bride un petit peu Ca c'est mes mains Apple bride un petit peu L'arrivée des plugins Qui fait que Du coup vous êtes obligé De passer par d'autres trucs De ruser etc Ce qui est clairement dommage Firefox est pensé pour les utilisateurs Un truc tout con J'ai lu il y a un moment Un article sur Steve Wozniak Je viens ici taper Wozniak Et il va me mettre Ce que j'ai mis dans mes favoris A savoir ici C'est deux petits articles Alors que sur Safari Quand vous tapez une URL Il faut que Ce que vous tapez Soit le début de l'URL Sinon vous ne retomberez jamais Sur la bonne page Firefox fait de la recherche Au sein de toute l'URL Que ce soit dans l'URL Ou dans le titre de la page C'était une des différences fondamentales Entre Safari et Firefox Vous aurez bien compris Que je préfère Firefox Qui est un navigateur libre Dont je sais ce qu'il fait Plus ou moins Qu'il ne transmet pas Ben donné A Apple ou à Google Comme Google Chrome Ou Apple Safari Seconde partie intéressante De ce podcast Les agrégateurs RSS Un RSS c'est quoi ? Vous avez sûrement vu sur le blog Ce petit icône bizarre Là à côté du Twitter Qui monte Sur lequel il y a marqué Flux RSS Sans trop savoir Ce que ça voulait dire Un flux RSS c'est quoi ? C'est tout simplement Un outil qui va vous permettre D'être tenu au courant A chaque fois qu'il va y avoir Des mises à jour sur un site Dit comme ça Ça fait un peu barbare Concrètement qu'est-ce qu'il se passe ? Vous vous abonnez au flux RSS ici Je vais vous montrer après comment faire Je publie un nouvel article Votre agrégateur RSS C'est-à-dire le logiciel Qui va traiter tous vos flux RSS Vous en prévient Vous affiche qu'il y a un nouvel article Sur locant.fr Et du coup Vous n'êtes pas obligé De faire des refreshs A longueur de journée Sur locant.fr Autre exemple plus concret Vous vous réveillez le matin Avant d'aller en cours D'aller au boulot Ou quoi que ce soit Vous lancez votre agrégateur RSS Et vous n'êtes pas obligé De vous taper tous les sites Que vous faites tous les matins Le monde.fr Locant.fr Je sais pas Monsieur Dream Corbin Night Angel Etc Vous regardez juste Dans votre agrégateur RSS Et il vous affiche Les nouveaux articles Qu'il va y avoir Sur les sites que vous visitez Que vous avez rentré Dans votre agrégateur RSS Gagne de temps Productivité C'est toujours les maîtres mots De ce podcast Moi je conseille très fortement Net Newswire Net Newswire Pourquoi ? Parce que c'est le seul Enfin c'est le plus gros Evidemment Le plus abouti Et c'est le seul De tous les plus aboutis Qui se synchronise Avec Google Reader Vous vous souvenez J'aime pas trop Google Etc Mais pour certains Des trucs comme Mes flux RSS Bon ben c'est le net J'autorise qu'il l'ait Par contre mes contacts Etc Ca me dérange un petit peu Donc Net Newswire Va se synchroniser Avec Google Reader L'intérêt C'est que Un flux qui va être lu Là dessus Si vous avez une application iPhone de flux RSS Il sera marqué comme lu Sur votre application iPhone aussi Ainsi que sur votre iMac Si vous avez un iMac Etc Ou un ordinateur au boulot Ce que vous voulez Net Newswire Functionne comment ? Mais tout simplement Vous venez ici Sur locant.fr Vous avez ici Ce petit logo Dans la barre d'url Ici Clac Vous avez également Le même ici Donc vous cliquez Sur ce petit logo Ca vous affiche Au magie Le flux RSS De locant.fr Vous venez dans votre barre d'url Vous le copiez Commencez Vous allez dans Net Newswire Vous faites s'abonner Ici en haut à droite Clac Là vous tapez l'url du flux Mais comme il est malin Il a copié automatiquement Ce qu'il y avait en cache Dans votre presse papier Vous faites ajouter Vous pouvez créer des niveaux Ici Vous voyez moi j'ai Apple Bloc d'entreprise Bloc geek Bloc généraux Vous le mettez où vous voulez Vous faites s'abonner Et automatiquement Il va s'abonner Concrètement à quoi ça ressemble Là vous voyez Corben Vient de poster un nouvel article Guide d'autodéfense numérique A 13h30 Si vous regardez en haut Il est 15h56 Bon niveau refresh On a vu mieux C'est juste que je n'ai pas regardé Ce qui s'était passé 15h03 Voilà Dernier article Net Newswire Vous pouvez le configurer Comme vous voulez Ici dedans Vous avez On va zoomer un petit peu Ça sera plus pratique Pour tout le monde Vous avez donc Les préférences L'affichage des 20 derniers articles Quand vous ajoutez un flux RSS Ça c'est bon C'est mes préférences Mais bon après Vous faites ce que vous voulez Si vous voulez les archiver Si vous voulez naviguer Vous pouvez naviguer dans Net Newswire C'est à dire que Mettons cet article de Corben Je me dis il est bien Et je l'ouvre dans un nouvel onglet De Net Newswire Voilà Il fait aussi browser web Donc ici sur la droite J'ai mes articles Là j'ai l'article de Corben Je fais un petit commande W Le raccourci classique Et on s'y retrouve Je reviens Sur mes préférences Qui sont parties Donc on était ici Navigation Comportement Les articles Je peux choisir La fréquence des mises à jour Etc Je peux Je peux choisir Plein de petites choses Donc couleur police Etc Ça je vous laisse Vous amuser dedans Envoi On s'en fiche Téléchargement Voilà Vous pouvez mettre à jour Les abonnements Toutes les 30 minutes Tout chaque heure Etc Les 30 minutes C'est le minimum Téléchargement simultané 4 Synchronisation Donc avec évidemment Google Reader Comme ça vous avez La boîte mail Sur laquelle je ne vous répondrai pas Si jamais vous m'écrivez Bravo local Et c'est tout Voilà Pièce liée À jouer à iTunes Dossier de téléchargement C'est un logiciel Qui à mon sens C'est très complet Et permet pas mal De petites choses Et surtout De vous faire Gagner du temps Et voilà Alors normalement Je vous dis On a parlé rapidement De ceci Là c'est pas le cas Puisqu'on est à plus De 10 minutes de vidéo Donc déjà Vous ne la verrez pas Sur Youtube Tant pis pour vous Et merci à Google Qui a fait un super service Sur Youtube Pourtant avec les serveurs Qu'ils ont Enfin bref Vous avez vu Donc les navigateurs web Différence entre Firefox et Safari Vous avez bien compris Que Firefox a mon avantage Après libre à vous De vous faire Votre petite opinion Etc C'est vrai que sur Les tests de rapidité Des navigateurs internet Safari est largement Devant Firefox Mais encore une fois C'est des tests Qui sont très poussés Qui poussent les navigateurs Dans leur retranchement Et c'est des trucs Que vous ne verrez pas forcément Sur certaines pages Firefox est un peu plus lent Que Safari Mais un peu plus lent Et franchement Ça ne se voit pas Nécessairement tout le temps Je préfère une navigation libre Également Qu'une navigation rapide Et propriétaire Enfin bon Ça c'est Chacun Chacun se fait Comme il veut dessus Ensuite Net Newswire Pour les agrégateurs RSS Je vous encourage Donc à vous abonner Au flux RSS Du blog aussi Hop Petit clin d'oeil Machin Vous faites comme vous voulez Encore une fois Je crois que je vous ai tout dit On va pas faire plus long C'était L'Ocan Pour L'Ocan.fr Épisode numéro 3 Donc de The Mac for You Je vous souhaite une bonne fin de journée Ciao ciao Sous-titres par Jérémy